Bonsoir, vous êtes sur la Camille, Camille Sessions, numéro 6. Ça fait maintenant 10 heures qu'il y a de la musique en live sur Twitch. Et je voudrais remercier Camille, qui a pour but de réunir beaucoup de femmes lors de ses sessions. Et du coup, j'aimerais introduire cette heure musicale par une lettre qu'un jeune homme de 15 ans a écrit, qui s'appelle « Adultum » pour vous les femmes, vous les hommes et tous les êtres de cette planète. J'essaierai de faire vite et de bien lire. Si nous voulons vraiment l'égalité, nous sommes chanceux de vivre dans un monde occidental où les femmes peuvent se rebeller contre les stéréotypes. C'est un privilège. L'égalité des sexes et le féminisme n'ont rien à voir avec une haine anti-homme ou l'idée d'une suprématie féminine. C'est par définition le contraire. La définition du féminisme est une personne qui croit en l'égalité sociale, politique et économique des sexes. C'est assez simple en réalité et si vous croyez à ces choses-là, alors vous êtes féministe. Le féminisme peut aussi être interprété comme une femme étant maîtresse de sa propre sexualité, de la même façon que les hommes, capable de porter des vêtements qu'elle aime ou qui la mettent en valeur, pas pour l'attention des hommes sans être traité de salope et sans la menace d'être violée parce qu'elle en a envie. On entend parler de ce que cela veut dire d'être masculin et ce que cela veut dire d'être féminine. Cela ne veut rien dire à l'exception des différences biologiques. En percevant ces deux mots comme quoi que ce soit d'autre que la description d'organes génitaux, nous perpétuons un stéréotype nuisible pour nous tous. En utilisant des mots comme féminin ou viril, nous acceptons accidentellement les stéréotypes de genre. Nous vivons avec les stéréotypes de genre sans nous en rendre compte. Nous sommes nés avec, nous jouions avec des jouets prévus spécifiquement pour notre genre, nous allons dans des écoles séparées, nous jouons à des sports différents. Et cela demande beaucoup d'ouverture d'esprit pour que la plupart des gens se rendent compte de son existence et de l'injustice qu'ils provoquent pour les deux genres. Si nous voulons l'égalité, cela prendra plus d'efforts que payer les femmes autant que les hommes ou donner aux femmes les mêmes opportunités que les hommes. Si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons tous prendre la décision active d'abandonner certaines expressions telles que ce que cela veut dire d'être masculin. Si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons faire de notre mieux pour ignorer le genre et arrêter d'être en compétition les uns avec les autres. Nous devons arrêter de nous comparer en particulier aux gens du même genre que nous parce que cela nous laisse avec un sentiment d'infériorité et de doute de soi. Nous devons arrêter de pousser les autres à correspondre à ce stéréotype qui, bien souvent, nous fait sentir opprimés et incapables de nous exprimer. Et surtout, si nous voulons vraiment l'égalité, nous devons arrêter de nous préoccuper du genre, arrêter de nous préoccuper de la préférence sexuelle de quelqu'un d'autre, arrêter de nous préoccuper de l'adéquation avec le stéréotype et surtout, nous ne devons pas laisser le genre nous définir. Bien à vous, Ed, 15 ans. Maintenant, nous pouvons passer de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...